Qu'est-ce que l'homme de Dieu est le prophète Joël Krasso ? Qu'est-ce que l'homme de Dieu est le prophète Joël Krasso ? Qu'est-ce que l'homme de Dieu est le prophète Joël Krasso ? Qu'est-ce que l'homme de Dieu est le prophète Joël Krasso ? Qu'est-ce que l'homme de Dieu est le prophète Joël Krasso ? Qu'est-ce que l'homme de Dieu est le prophète Joël Krasso ? J'ai un ministère et le ministère à Divo, c'est à 2h15 d'Abidjan, nous avons un grand centre de prière, de délivrance, nous recevons pas mal de gens, des gens viennent de l'Europe, un peu partout, de l'Asie, des Amériques, n'est-ce pas, pour être restaurés ici, même de l'Afrique, pour être restaurés, n'est-ce pas, au niveau de Divo, précisément à Divo, à 2h15 d'Abidjan. Et en même temps c'est une église, au sein de ça il y a une église, nous avons aujourd'hui délivré 8468 sorciers, voilà, jusqu'à cette date aujourd'hui, nous avons délivré 8468 sorciers délivrés, c'est-à-dire qu'on délivre un sorcier. Nous sommes pas ceux-là qui, n'est-ce pas, prend le sorcier, n'est-ce pas, qui l'exhore, ou bien qui subit ma traitance, non, non, nous le délivrons parce que la sorcierie c'est un esprit, c'est une possession démoniaque, quand on a ce démon-là, il est difficile de réfléchir positivement, parce que quand on a le Saint-Esprit, qu'on a un Esprit Saint, comprenez, et on fait du bien aux gens, parce que le Saint-Esprit veut un Esprit qui est Saint, qui habite en une personne, parce qu'il y a l'Esprit humain, et puis il y a l'Esprit de Dieu. Quand on accepte Dieu Christ, Dieu nous donne l'Esprit humain, mais quand on n'a pas Christ, on a l'Esprit du mal, donc l'Esprit du mal qui est caractérisé par la haine et la destruction, et donc la sorcierie détruit, n'est-ce pas, gâte et en même temps tue, parce qu'on ne peut pas être sorcier si on n'a pas tué. Donc nous sommes aujourd'hui à 8468 sorciers délivrés, voilà, depuis 2006 que nous avons commencé, n'est-ce pas, le combat, voilà, parce que pour nous l'être humain est cher, il est précieux aux yeux de Dieu, et justement c'est la cible des sorciers, et la sorciers, chaque jour en deuil. Je vous explique, un sorcier, quand il commence, quand il est initié, il vient d'être nouvellement initié à la sorciers, il est obligé, par mois, c'est une obligation qu'on l'impose, par mois, il doit tuer une personne. Donc vous avez comprenez, vous avez dit 12 personnes par an, un sorcier qui vient d'être initié. Celui qui a le nouveau 2, parce qu'il y a 3 catégories, le nouveau 2, il tue par semaine une personne, vous comprenez ? Maintenant, celui qui dirige la conférie, parce qu'il y en a plusieurs conféries, par jour, du don en deuil. Donc vous comprenez qu'il y a ce qu'on appelle les crimes spirituels, dont souvent les cas de maladie, du fond, les cas de mortalité, souvent la médecine n'arrive pas à expliquer certaines choses parce que ça reste souvent un mystère. Donc on vous dit, il y a des crimes spirituels, et la plupart du temps, les sorciers sont la base, la cause de beaucoup de choses. Ils peuvent vous arracher votre mémoire, ils peuvent vous prendre la chance et tout ça. Au fait, c'est ça que nous combattons, c'est un peu le combat, et qui a amené les occidentaux, ils ont amené ce combat à leur Moyen-Âge. Ça a commencé du 15e siècle, du 17e siècle, qu'on a appelé la chasse aux sorcières. Ils ont connu un siècle glorieux qu'on appelle le siècle de lumière et de la révolution du ciel, bien sûr le 18e siècle. Et nous sommes entrés, n'est-ce pas, avec l'onction de Dieu, n'est-ce pas, ouvrir les yeux de beaucoup de personnes qui pensaient que c'était un sujet tabou. Or, c'est une réalité, si ça n'existait pas, la sorciérie, ça n'allait pas avoir de nom dans toutes les langues. Dans ma langue bêtise, ça veut dire guignon, en doula, ça veut dire soubara, dans toutes les langues. En anglais, vous connaissez bien le nom anglais en français, donc tu avais dit, c'est parce qu'il y a quelque chose de très important qui existe, que ça a des noms. Tout ce qui n'a pas de nom n'existe pas. Et donc si ça existe, voici ce que la sorciérie cause, elle en deuil des familles, elle détruit, elle cause beaucoup de désastres. Et c'est pour cela que chaque homme de Dieu, en principe, doit se mettre dans ce combat pour libérer, n'est-ce pas, la vie des personnes innocentes qui sont victimes, n'est-ce pas, de cette méchanceté. Voici un peu le combat que le prophète grâce au même. Comme je disais, nous sommes depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à 8468 sorciers délivrés. Voilà, donc voici mes activités, les activités de 2016. J'ai eu une tournée européenne, par la grâce de Dieu, une tournée européenne. Je suis allé en Suisse, j'étais en Allemagne, j'étais en Italie, j'étais au Danemark, j'étais en France, j'étais dans pas mal de pays, en Espagne, j'étais en Belgique. Donc, justement, cette rencontre-là avec nos bien-aimés de l'Occident, surtout européens, c'était pour échanger avec eux, leur permettre, n'est-ce pas, d'expérimenter Dieu. Ça, c'était vraiment important, les évangéliser, à connaître Jésus-Christ, à accepter Jésus-Christ comme sauveur le Seigneur. Et en même temps, leur motiver à venir investir en Afrique, parce que ce sont des Africains. Et le pays aujourd'hui, le pays de rêve de chaque occidentaux, de ceux qui veulent investir, parce que l'Afrique est un pays d'avenir. Voilà, donc chaque bailleur de fonds aimerait investir en Afrique. C'est pour ça que nous nous motivons, nos bien-aimés à venir en Afrique. Donc, c'est un peu ça. Non seulement ça, les délivrer, prier pour, et puis en même temps, les motiver à venir d'Afrique, investir en Afrique. Et j'ai eu aussi une tournée, n'est-ce pas, américaine, qui a me conduit dans pas mal de, dans six pays américains, dans six États. J'étais dans l'État de Maryland, j'étais aussi dans l'État de Washington, j'étais aussi de Virginia, j'étais aussi en Georgie. J'étais en Floride, dans beaucoup d'États, par la grâce de Dieu. Justement, c'est la même chose aussi, la délivrance, n'est-ce pas, les motiver aussi à venir. Donc, il y a eu beaucoup de miracles que le Seigneur opérait au travers de notre ministère. Il y a aussi beaucoup de résultats, parce que, même en fin d'année, d'autres personnes sont revenues après des années, parce qu'elles avaient peur à cause de la présence de la sorcellerie, à cause de ce qu'elles entendaient. « Ton père est sorcier, ta mère est sorcier, je mange pour moi, un véritable enfant de Dieu ne doit pas avoir peur d'un sorcier. » Voilà, quand on a Jésus-Christ, on n'a pas peur d'un sorcier, parce qu'il a dit, il nous a donné, dans Luc 10, verset 19, « Nous avons le pouvoir, son nom, de marcher sur les scorpions et les serpents sur toute la puissance de Jésus, et d'un ennemi plutôt que le diable, et rien ne pourra nous nuire. » Donc, l'affaire de Dieu, c'est plus pragmatique. Voilà, ce n'est pas la théorie, c'est pragmatique. Donc, si tu as cru en Jésus, aucun sorcier ne pourra contre toi. Et c'est cette campagne de la désensibilisation, pour ne plus que les gens aient peur. Moi, je ne suis pas l'homme de Dieu qui dit aux gens, « Ton papa veut te tuer, ne parle pas encore du vent. » Non, je prie pour toi, si il y a une révélation, effectivement, si ton père ou ta mère, ta maman ou un sorcier veut te tuer, je te délivre de cette présence satanique, de cette peur. Et puis, en même temps, tu t'engages à venir en Afrique pour mettre cela en pratique, parce que la plupart du temps, les gens ne connaissent pas un peu la pratique. Parce qu'on peut, à distance, les sorciers peuvent te tuer. À distance, ils peuvent te tuer. Donc, on n'a pas besoin forcément d'être sur place en Côte d'Ivoire. Voilà, à distance, aujourd'hui, les sorciers, en 30 minutes, ils peuvent être en France, en 30 minutes, ils peuvent être aux États-Unis. Donc, si vous avez une révélation, dites à cette personne d'accepter Dieu, priez pour elle, et viens tranquillement investir en Afrique. Ne créez pas la psychose, la peur, cette peur des sorciers dans le cœur des gens. Nous, nous montrons la grandeur de Dieu et la puissance de Dieu vis-à-vis des œuvres de la sorcellerie. Voilà. Donc, un sorcier ne peut pas combattre un sorcier. Donc, en guillemets, le prophète Krasso combat les œuvres du mal, selon les évangiles, où on dit le Fils de Dieu, 1 Jean 3, verset 8, le Fils de Dieu est apparu en fait de détruire les œuvres du diable. Donc, cette année, 2017, nous reprenons comme nos activités. D'autres disent, le prophète Krasso, il voyage beaucoup, cette année, il voyage beaucoup. Mais bien sûr, il faut voyager. Parce qu'en quelques deux ans, deux années, il tend à Divo, que les gens commençaient à découvrir nos vidéos d'enseignement, de délivrance sur le YouTube. Il y avait plus de 6 000 personnes qui se sont déplacées de différents pays, qui se sont déplacées à Divo. Divo qui est à 2 heures, 15 minutes, n'est-ce pas, d'Abidjan. Voilà. Donc, nous avons compris que la plupart du temps, ceux de l'Espagne ont peur de rentrer en Afrique. Il fallait aller vers, donc, cette année, que nous reprenons comme nos tournées. D'abord, la tournée européenne, où il y aura, n'est-ce pas, 4 pays. Il y a l'Espagne. Nous serons à l'Espagne bientôt, ça, ça marche, là. En Espagne, en France, en France, en Espagne, c'est-à-Madrid. En France, ce sera dans, n'est-ce pas, 2 villes. Nous serons à Lyon et à Toulouse. Et en Italie, ce sera en Milan. Voilà. Et puis, en Grèce. Voilà. Donc, 4 pays européens. Et après ça, par la grâce de Dieu, nous aurons encore une autre tournée américaine. Nous serons dans 26 États américains, justement, pour communiquer et, n'est-ce pas, évangéliser nos bien-aimés. Et en même temps aussi, nous avons aussi été invités au Canada. Au Canada. Donc, cette année, je vais me déplacer avec une forte équipe, une délégation, voilà, qui me suivra cette année, par la grâce de Dieu. Voici un peu les points de cette année. C'est vraiment des grandes actions de délivrance. Et puis, je reviens encore, dans le mois de février, nous allons commencer à attaquer les villages. Parce que nous, nous ne sommes pas des gens qui, disons, la sorcellerie, nous allons au cœur de la sorcellerie, c'est-à-dire dans les villages, pour évangéliser. Donc, nous démarrons cette activité-là, dans le mois de février. Nous allons commencer à boifler dans pas mal de villages, la Côte-du-Voix. Tout le mois de février, nous serons dans les villages, afin d'évangéliser et d'étourner les hôtels sataniques, démoniaques, en fait, de pouvoir libérer nos régions. Depuis que nous sommes à Divo aujourd'hui, la région de Divo prospère, gloire à Dieu. Et nous bénissons le Seigneur, que le maire de Divo est venu aujourd'hui, le ministre des infrastructures. Voilà, donc, voici un peu les activités du prophète Crassot. Et à côté de ça, vous savez que l'évangile, on ne peut pas parler de l'évangile sans faire du social. Parce que Jésus-Christ n'a pas fait que, n'est-ce pas, guérir les gens. Il n'a pas fait que prêcher l'évangile. Il a aussi nourri les gens. Il a donné à manger aux gens. Il a habillé le procédé de Galgara. Donc, à côté de ça, le prophète Crassot a des activités telles que la fondation. Nous avons une ONG, qui est la fondation Prophète Crassot, la fondation Espoir de Vie. Nous prenons en compte, d'abord, les enfants, ma traité. Nous assistons les enfants, ma traité. Parce que pourquoi la jeunesse ? Parce que les enfants d'autres cibles ? Parce que c'est les enfants qui grandissent, qui deviennent, n'est-ce pas, l'espoir de demain et qui apportent des choses à nos nations, au monde entier. Nous avons constaté que dans nos activités, les Kourasa, tout ça, les enfants ne sont pas pris en compte, ils ne sont pas bien soignés, ils sont ma traité, ils n'ont pas le droit à l'éducation. Et donc, ça fait déjà trois ans, chaque année, nous scolarisons les enfants. C'est-à-dire, nous prenons 500 enfants en compte, déjà, chaque année, nous aurons la possibilité d'aller à l'école parce que l'enfant a le droit à la connaissance, a le droit à l'éducation. Donc, nous avons commencé déjà à faire ça et maintenant, nous avons compris, à côté de ça, il faut prendre soin. Donc, les enfants dans les campements, il faut les déparasiter, il faut les amener à l'hôpital. C'est vrai que la prière, mais bien sûr, il faut les prendre physiquement en compte. Donc, la santé, il faut les déparasiter, tout ça. À côté de ça, on a réfléchi. Dieu nous a donné les moyens, par sa grâce. Ce n'est pas parce que le prophète crasse ça l'argent. Il ne dit pas l'argent. Dieu me donne les moyens pour réaliser des visions. C'est une question de vision. Quand Dieu lui donne une vision, il donne les moyens pour réaliser, n'est-ce pas, cette vision. Donc, à côté de ça, par la grâce de Dieu, nous avons construit un orphelinat à hauteur des millions de francs. On aura l'occasion d'expliquer ça. On aura l'occasion d'expliquer ça à l'inauguration. Donc, nous avons les orphelins. Nous avons déjà beaucoup d'orphelins sur la main. Nous avons plus de 400 orphelins, 400 orphelins sous la main. Donc, à Divo, nous avons l'orphelinat de Divo, ce qui s'ouvre très bientôt. On a déjà fini. Il reste la petite retouche. Donc, très bientôt, l'orphelinat va s'ouvrir. Et précisément, l'orphelinat s'ouvre le 15, mercredi 15 février, à Divo. Donc, voici un peu. C'est pour ça que c'est important. Il ne suffit pas seulement de lui donner l'argent et puis, en retour, je loue des maisons à Bidjan. Je n'ai pas construit ma propre maison. Je loue des maisons aussi à Divo. J'ai toujours ma Hyundai. Mais cet argent, je pouvais construire ma maison, la main en location et tout ça. Mais je dis, je suis un homme de Dieu qui a appelé à servir les gens. L'argent que Dieu me donne, c'est la disposition des personnes qui ont souvent plus de besoins, dont les enfants. Donc, l'argent, ce n'est pas parce que le prophète crassoit l'argent qu'il construit un orphelinat. Il faut aider les gens, il faut partager. Parce que la Bible dit, aimez-vous les uns et les autres. Ça s'inscrit les gens qui reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Mais là, quand on étudie la version grecque, on dit, c'est quand vous allez pratiquer l'amour que les gens sauront que vous êtes mes disciples. Donc, l'amour, ça veut dire partager. Voilà. On ne peut pas aimer sans partager. Ce n'est pas possible. Les gens disent donner, donner. Mais vous, on donne à qui? On donne les offrandes. C'est le pasteur, c'est moi qui est Nanty, qui a une grosse voiture, les fidèles sont... Nous savons qu'aujourd'hui, on ne peut pas... C'est pour ça que dans nos églises, aujourd'hui, à Divo, nous avons créé, n'est-ce pas, des moyens, des choses pour que les fidèles aident les moyens. Nous sommes en train d'aujourd'hui créer, n'est-ce pas, une association des fidèles qui vont créer, n'est-ce pas, des champs de maniocres pour se prendre en charge. Parce que l'église aussi est un moyen de développement. Je suis le maréchal, le prophète, Jean-Crasso. Je prophétise et je déclare que cette année sera l'année de la victoire sur tes ennemis. Éternel, ton lieu, fera de tes sorciers ton marcher. Petit, je déclare que c'est ton année. Si tu crois, tu y amènes. Il n'y a pas trouvé la forme de notre cœur à l'état depuis l'Allemagne. Je sais ce qui a mis les enfants. La baudia, 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Au niveau de l'Afrique Deuxième question Aujourd'hui, pourquoi avez-vous choisi de vous implanter personnellement à Divo ? Parce que Divo, nous savons que là-bas est une religion mystique Est-ce que c'est pour cela que vous êtes allé à Divo ? Merci Je pense que l'inquiétude du journaliste Infodrome C'était d'abord pourquoi le prophète, son choc, il oublie l'Afrique Et puis après ça, je pense qu'il a aussi parlé de quoi ? S'il te plaît, tu as la deuxième question ? Pourquoi l'implantation à Divo ? Est-ce que c'est parce que Divo est mystique ? D'abord, il faut dire que la Côte d'Ivoire est d'abord un pays africain D'abord C'est d'abord un pays africain pour dire Si je m'élève pour aller en Europe, pourquoi d'où va un pays africain ? J'ai déjà fait beaucoup de pays africains Ça, j'ai tenu à informer le bien-aimé J'ai fait Mali, j'ai fait Guinée, j'ai fait Guinée-Bissau J'ai fait pas mal de pays africains J'ai fait pas mal de pays africains Et puis la plupart de ceux qu'on rencontre, ce ne sont pas des blancs Ça, j'ai essayé à signifier ça aux bien-aimés journalistes La plupart sont les gens de la diaspora, c'est les noirs Il faut les motiver justement, moi j'ai bien dit, s'il a bien saisi dans ce que j'ai dit Il faut les motiver à revenir en Afrique Donc c'est une sensibilisation pour revenir en Afrique, pas pour délaisser l'Afrique Bon, la deuxième question Divo était les didas, la plupart des didas Parce qu'on parle des didas, c'est les didas de Divo Ditri, Iré, Lakota C'est une zone minée franchement par la sorcellerie Parce que là-bas, il y a des écoles de sorcellerie, tout ça C'est depuis notre présence, ça fait pratiquement 4 ans, 5 ans bientôt Que tout ça s'est arrêté par la grâce de Dieu Parce que nous avons pris le temps Moi j'ai un ministère, justement c'est là où il y a la sorcellerie Que le Seigneur va m'affecter Sauf cela que je suis allé à Divo Pas de moi-même, c'est mon employeur qui est Jésus Qui m'a affecté à Divo Et nous avons pris la peine de maîtriser cette sorcellerie dans cette région Et aujourd'hui il y a un fruit, il y a quand même des avancées Parce que la plupart du temps, quand les gens pratiquaient la sorcellerie Dans ces différents villages de Divo Ou bien de Daloa, de Lakota, de Hire On les tuait ces personnes pratiquant la sorcellerie Depuis qu'ils ont appris que nous avons un ministère Un ministère là Les gens viennent pour se faire délivrer Voilà, se faire délivrer Donc c'est parce que dans la zone est beaucoup minée par la sorcellerie Il n'y a pas seulement que les gens de la région Mais les gens viennent de partout, comme je disais Pour se faire aussi délivrer là Sarah Hadouko, Ivoa TV.net Alors prophète Joël Crasso, tout à l'heure vous avez dit Que vous avez délivré jusqu'à ce jour 8468 sorciers Que sont devenus ces personnes ? Est-ce qu'elles ont donné leur vie à Dieu ? Comment ça se passe ? Une très belle question Parce que c'est vrai que dans mon exposé Il y a des détails dans lesquels je ne pourrais pas trop rentrer Mais il faut dire qu'on délivre au nom de Jésus d'abord Il faut d'abord évangéliser La personne pratiquant la sorcellerie Qui est un agent de Satan Nous sommes des agents de Jésus Parce que la personne qui pratique la sorcellerie est un agent de Satan Donc on l'évangélise Pour qu'il chante d'abord de quand ? C'est quand il accepte Parce que la délivrance se désire On ne les brutalise pas, on ne court pas après eux C'est parce qu'ils acceptent D'être se faire délivrer Que Jésus-Cru les délivre Et quand ils sont délivrés Ils intègrent le corps Au fait le royaume de Dieu Le royaume des enfants de Dieu Et quand ils sont débarrassés de l'esprit maléfique qui est en eux Immédiatement ils ont le Saint-Esprit en eux Et nous avons aujourd'hui même des pasteurs ex-sorciers Des ex-sorciers qui sont dans notre ministère Donc aujourd'hui ils sont dans la société Ils sont intégrés Mais ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui on ne finit par les accepter Sinon avant, quand on pratique la sorcellerie Même si tu finis de faire des aveux Tu étais haïs, isolés On a fini par comprendre que la sorcellerie t'aime mal On peut être délivré de ça Et puis bon Et puis après vivre sa vie normale Voilà parce qu'on n'achète pas la sorcellerie On peut te donner la sorcellerie Quand ton propre gré Donc aujourd'hui nous avons 8000 Parce qu'ils ont des dossiers chez nous Quand vous passez chez nous Il y a des dossiers C'est comme une clinique, un cabinet Vous avez les noms Et tout ça nous suivons après Nous rappelons après des gens Pour voir comment ils sont suivis Comment on les prend chez eux En la maison Et tout ça dans les familles Voilà donc ces personnes-là sont converties Et même encore Devenus évangélistes et des pasteurs Merci prophète D'où prévient cet argent que vous investissez Dans Abidjan A Divo Dans toute la région D'abord on rappelle qu'à Noël Vous avez offert des jouets A des enfants, à l'orphelinat à Gagnoua Et encore vous construisez Un orphelinat à Divoville Vous avez un grand centre là-bas D'où provient cet argent Pour pouvoir prendre toutes ces personnes en charge Pour pouvoir faire le bon samaritain Ok merci Merci déjà pour la question C'est pas parce que comme je disais C'est pas parce qu'on a l'argent Qu'on a envie d'aider les gens C'est une question d'amour Et qu'on a le peu qu'on partage Jésus-Christ a dit à ces personnes-là Qu'est-ce que vous avez donné à manger à cette foule Ils ont dit nous avons Nous avons cinq trois poissons Cinq mains Et c'est tout ça que Jésus-Christ a pris pour multiplier La plupart du temps Quand je suis pas pour faire les croisades Ceux qui ont remarqué les croisades Je ne dis pas donner l'argent au prophète Je dis donnez-moi de l'argent Faites les offrandes Pour que je puisse venir en aide Aux enfants en difficulté Voilà donc pendant ma campagne d'évangélisation Les gens donnent de l'argent Pour que je puisse vraiment Et c'est cet argent que j'utilise Aujourd'hui pour donner aux gens Parce que pour moi l'argent que Dieu donne Même de l'église Les offrandes Là c'est pas fait pour le prophète Grasso C'est fait pour les fidèles Et aider les gens Mais au Missa Le prophète Grasso Il y a ses propres activités Voilà juste à côté Ses propres activités Donc de temps en temps Moi j'ai mes propres activités Je ne reméliore pas Dis ça parce que là Mes propres activités à côté Juste parce que c'est vrai Que je suis homme de Dieu Mais j'ai fait mes affaires J'ai mes affaires à côté Qui me permettent aussi De soutenir aussi l'œuvre de Dieu Parce que bien que je sois homme de Dieu Je suis aussi chrétien J'ai besoin aussi de contribuer A l'avancement du règne de Dieu Donc chaque année Moi je prends sur moi Cette responsabilité De scolariser Plus de 500 élèves 500 élèves qui sont à ma charge Parce que j'ai fait mes Parce que j'ai compris que Donner veut dire recevoir Donner veut dire recevoir Donc je dois être un exemple Nous prêchons ça dans nos églises Et si tu n'es pas modeste Ce sera très grave Donc j'ai fait mes propres activités Mes propres activités Qui me permettent De prendre mes maisons en compte Parce que mes maisons d'ici Ce n'est pas l'église Qui prend ça en compte L'église c'est mon propre agent L'agent de l'église On l'utilise Pour soutenir les veuves Les orphelins Et toute ta vie Et toute ta carrière Est bloquée par un esprit Et nous allons l'échasser Au nom de Jésus Amen Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ A vaincu ce démon là A vaincu ce t'esprit Pour que tu puisses vivre pleinement Amen Vous pouvez être là Avec un adeptement spirituel Fermé quelque part Vous avez l'impression Que vous vivez Mais vous vivez enfermé Fermé quelque part Et vous avez un problème C'est que C'est le long d'emboutissement Ça bouge Et puis vous avez l'impression Que vous tournez Vous avez l'impression Que vous êtes fermé quelque part Amen A toi je veux parler Cette vie Appartient à Jésus Tu vas libérer toute sa vie Au non-puissant de Jésus-Christ De Nazareth Tu vas libérer toute sa vie Tu vas te manifester Que par qui Tu vas lâcher sa vie Lâche-la Lâche-la Calme Revenez un peu sur Votre année en Europe Un peu par-ci par-là Est-ce qu'après L'essence de délivrance Est-ce que la diaspora Vous avez quelques noms De personnes Qui ont eu le courage De venir investir Ici en Côte d'Ivoire Même construire une maison Ce soir Ça fait deux ans Il y a plus de 2000 Parce que c'est pas La Côte d'Ivoire seulement C'est pas la Côte d'Ivoire seulement C'est 206 On a reçu plus de 173 personnes Qui sont déjà venues Pendant Cette période de fête Parce qu'il y avait Beaucoup de choses Qu'on a pu régler Des petits litiges Parce que Ah non je suis venu En Afrique Voici ce qui s'est passé Voici ce qui s'est passé On a essayé d'expliquer Certaines choses On a prié avec des personnes Et puis ils sont revenus En famille Ils se sont réconciliés Beaucoup de choses Mais pour dire déjà Il y a quand même un fruit Le fait de me déduire aux gens N'ayez pas peur de la sorcellerie Et si vous acceptez Jésus-Christ Vous êtes Dieu vous protégera Contre les autres de la sorcellerie J'ai compris Aujourd'hui ils sont en train de venir Parce qu'il y a d'autres messieurs Qui sont contraires à la nôtre D'autres disent Non si N'allez pas en Afrique Parce que les sorcelleries vont vous tuer Nous disons non Acceptez Jésus-Christ Et venez en Afrique Voilà Parce que même Quelque soit Là où tu es Le sorcellerie Il a envie de te tuer Il va te tuer Si tu n'as pas Christ Mais tu n'es pas sous la protection de Dieu Nous disons aux gens D'accepter Jésus-Christ Quand vous avez Jésus-Christ Dieu vous protège Parce qu'aujourd'hui Le sorcellerie S'il veut te tuer Qui est en France Qui est à tous les Etats-Unis Il va te tuer Il n'y a pas besoin que tu sois en Afrique Il se souvient de te localiser Puis de te tuer Voilà Donc on a essayé d'expliquer S'aux gens Les gens ont compris Que seul Jésus-Christ Peut les protéger Parce que la Bible déclare Que si tu t'es né de bâtir une maison Ceux qui la bâtissent Travaillent en vain C'est tout Si tu t'es né de bâtir une maison Ceux qui la bâtissent Travaillent en vain Et la Bible déclare Il te recommande Son son à l'éternel De lui en lui Sa confiance Il lui agira Donc il y a toutes ces promesses Là faites pour l'être humain Si tu es sûr On a Jésus-Christ Dieu nous protège Donc il y a des personnes Aujourd'hui Qui ont décidé De venir investir Pas seulement en Côte d'Ivoire Il y a au Cameroun Il y a beaucoup de Camerounais Qui nous suivent Dans ça Les Camerounais Les Sénégalais Les Maliens Toute la diaspora L'Afrique Je vous regarde dans les yeux Est-ce que les autorités De ce pays La Côte d'Ivoire Vous ont rapproché Nuitement Ou bien En cachette Pour avoir Des séances de prière Et quelle est votre vision Pour ce pays La Côte d'Ivoire En 2017 Vous savez Je reçois Beaucoup D'autorités Nuitamment Je ne citerai pas Le nom Les gens savent L'onction Que c'est la vie Du prophète Krasso Ils savent Parce que chacun D'entre nous C'est un don Ça ne vient pas De moi C'est un don Nuitamment Des grandes autorités De la place De la Côte d'Ivoire Parce que c'est important Pour nous de prier Pour eux Ils ont N'est-ce pas Ils sont autorités Ils sont établis Mais c'est nous Qui avons le pouvoir Spirituel C'est nous Qui avons le pouvoir Spirituel De prier pour eux Pour que Dieu les élève Parce qu'il y a des gens Qui ont des difficultés Que nous ont rencontré Nuitamment Et nous réglons Ces problèmes spirituels Voilà Tout ça Nous sommes au terme De notre entretien Nous allons demander Et que l'année 2017 Et que l'année 2017 Soit une année De gloire Une année De bénédiction Une année De restauration Et que le pouvoir De la sorcerie Soit davantage Vaincu Dans cette nation Dans les nations africaines Dans les nations européennes Asiatiques Américaines Et que Jésus-Christ Tu deviens davantage Seigneur Sur les nations Parce que tu es Le roi des rois Bénis encore Cette chaîne de télé Au nom de Jésus Que je prie Amen Jésus-Christ